Petite vidéo de motivation. C'est le printemps, faisons le grand ménage de printemps. Ou plutôt, un tout petit 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 ménage de garde-robe. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Vidéo fort brève, là je veux en deux minutes juste vous donner un petit brin de peps. Très bien, c'est le printemps, donc on passe, on enlève la saison automne-hiver de sa garde-robe et on amène celle-là, celle du printemps-été. Très bien, ça c'est la théorie, on est tous bien partants pour le faire, super. Dans la pratique, pour certains d'entre nous, c'est vraiment difficile. Alors, vous connaissez certainement la méthode de Marie Kondo. Vous en avez tous entendu parler, super méthode, qui consiste à prendre l'intégralité de sa garde-robe, tout mettre sur son lit, en tout cas sur une grande surface plane, et ensuite trier un à un les vêtements, les vêtements accessoires, on les prend, on réfléchit sur chacun d'entre eux avec des questions pertinentes. Globalement, voilà, ça va se résoudre. Est-ce que je l'aime ? Est-ce que je ne l'aime pas ? Est-ce qu'il m'apporte du bonheur dans ma vie ou pas ? Bref, est-ce que je le garde ? Ou est-ce que je le donne, je le vends, etc. Très bien. Et ensuite, on remet tout dans sa garde-robe. Super, ça c'est vraiment génial. Maintenant, nombre d'entre nous n'ont pas le temps où... En fait, on se sent dépassé. Et là, je parle pour moi aussi. Moi, j'ai dans la cuisine ce fameux petit placard à épices, qui a de la noix de muscade qui est périmée depuis 1998. Non, ce n'est pas une blague, c'est un collecteur à ce stade-là. Voilà. Et petit placard, vraiment petit. Ce n'est pas comme si on avait un château. Je n'y arrive pas. Voilà, je n'arrive pas. J'ai un deuxième placard justement avec Ébli, du boulgour. Alors, le riz, les pâtes, ça c'est au premier rang. Mais enfin, au deuxième, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Je n'arrive pas à m'y mettre. Alors, je ne parle même pas de la garde-robe. Je sais exactement ce que c'est, pour certains d'entre vous, c'est surhumain, quoi. Et la méthode de Marie Kondo, autant on a envie de s'y plonger, et on sait que les bienfaits que ça va apporter, autant dans la pratique, on se sent dépassé. Et parce que la vie fait que... Des enfants, un mari, bref, on n'a pas le temps. Alors, très bien. Moi, je vous propose de faire une méthode toute simple. Ça s'appelle 10 minutes, une poche. Oui, c'est tout. Tout est dans le titre. Vous prenez 10 minutes. 10 minutes, pas 11, pas 12, d'accord ? Là, vous regardez l'heure, vous démarrez, vous avez 10 minutes, pas plus, une poche. Voilà, c'est pas là. Vous ouvrez les placards et vous remplissez. C'est tout. Peut-être que vous avez besoin encore d'un troisième chiffre. Donc, vous mettez 4 vêtements, 5 vêtements, 1 vêtement. Peu importe. Votre but, c'est de remplir la poche. Vous voyez en fonction de votre stock, de ce qu'il y a dans votre armoire. Et vous refaites ça une deuxième fois dans la semaine. C'est tout. Et cette poche, voilà, qui encombre le passage dans votre chambre, elle vous encombre. Le but, c'est de s'en débarrasser. Très bien. Quel genre de vêtements on se débarrasse ? Commencez par ce qui est facile. Ne commencez pas justement par ce qui est difficile. Non. Commencez par les vêtements qui ont des peluches, surtout au niveau des aisselles, par exemple. Là, on sort de l'hiver. Donc, on a des vêtements avec des peluches. Peut-être que parfois, la lessive n'a pas été bien faite ou c'est délavé. Parfois, c'est troué. Parfois, au niveau des manches ici, c'est totalement râpé. Bon, parfois, la couleur est déjà tellement fanée. Bon, voilà. Si vous avez du noir ou du jean ou peut-être même des vêtements trop petits, éliminez. Voilà. Les vêtements par rapport à votre âge. Il y a certains vêtements qui sont sûrement très bien dans votre garde-robe. Mais bon, voilà. C'est très bien et vous n'avez plus l'âge de les porter. Parce que vous avez pris 5 ans, 10 ans. Et alors, les vêtements sont encore très bien. Ils sont de qualité et vraiment, c'est très bien. Mais sauf que, non, honnêtement, dans votre nouvelle vie, ça ne vous correspond plus. Bon, tout ça, on élimine. Deuxième conseil que je vous donne. Donc, il y a 10 minutes, une poche. Deuxième conseil, donc, pour s'y mettre tout de suite, c'est donner. Là, on superpose ces deux catégories de personnes où on se dit, c'est encore de la valeur, donc je vais le vendre. Mais en fait, on n'a pas que ça à faire de le vendre. Voilà. On peut le vendre sur Vinted, etc. Si certains d'entre vous ont le temps, oui. Mais nombre de personnes se disent, non, non, je ne vais pas encore m'en débarrasser, je vais le garder. Et un jour, j'aurai en fin du temps, je fais le tri de ma garde-robe, une pile, je garde, une pile, je donne, et une pile, enfin, donc, pour recyclage, et une pile à vendre. Oui, mais en fait, on ne le fait jamais. Parce qu'à nouveau, ça nous dépasse. Et donc, sous prétexte de gagner 30 euros, on passe des mois et des mois avec une garde-robe qui explose, avec des placards qu'on n'arrive même plus à fermer. Tant pis, je veux dire, voilà, faites ce saut, oui, ce saut mental. Donnez. Voilà, donnez. Ce n'est pas la peine de vendre, mais n'essayez pas de grappiller à les 30 euros qui, voilà, donnez. Donnez. Mais non, soyons peut-être motivés avec tous les événements qui se passent actuellement en Ukraine, en Russie, et dans les autres pays, enfin, toutes les personnes à accueillir. Il faut des vêtements chauds, des vêtements d'hiver, il faut, bon, vous en avez entendu certainement parler autour de vous. Bref, donnez. Ça peut être votre contribution à vous pour, entre guillemets, pour la paix dans le monde, mais voilà, donnez. Allez, moi, très bien, j'arrête cette vidéo-là parce que le but, c'est juste d'avoir un petit shoot, voilà, je parle volontairement en anglais, un petit shoot d'énergie, de motivation, de 10 minutes une poche, c'est tout. Je vous assure, déjà, ça fait du bien. Là, les 10 minutes une poche, déjà, c'est très bien, voilà. Allez, pour celles d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur l'élégance vestimentaire estivale, printemps, été, je vous invite à découvrir le programme qui vient de sortir. Élégante en été, quelles sont les règles strictes du bon goût ? Ces règles sont analysées, vous allez les découvrir. Ça va vraiment vous faciliter la tâche pour ce fameux tri de garde-robe. Très bien, si vous souhaitez en savoir plus, ou suivez le premier lien en vidéo, enfin, juste sous la vidéo, tout est expliqué. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada